Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques de l'ordre du harcèlement moral et discrimination du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Moi je m'appelle François Asensi, je suis maire de Tremblay en France, député. Enchanté, M. Asensi, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Le racisme est un crime, les discriminations sont insupportables dans une république. Par conséquent, le combat que je peux mener, moi, avec mes amis, ici aussi dans cette ville, c'est de s'affirmer fortement contre, évidemment, toutes sortes de discriminations. Et puis, être un, disons, un turi-frère d'un antiracisme, ça me paraît très important. Concernant ce collectif SNCF, ils ont eu des rapports de la part du Défenseur des Droits. Des plaintes ont été déposées de la part de l'Inspection du Travail. Ils ont même eu des condamnations prud'au-mâle définitives en leur faveur. Cependant, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale aujourd'hui, malgré un communiqué de la gauche forte qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Guillaume Pépi soit auditionné personnellement. Quel est votre sentiment là-dessus ? Écoutez, j'ai vu effectivement le rapport des Français des Droits sur ces différents cas. Il apparaît que les licenciements apparaissent vraiment injustifiés. Par conséquent, il faut que la SNCF change de position et puisse à la fois recevoir ces personnes, bien sûr, et puis les rétablir dans leurs droits. Ça me paraît élémentaire. En tant que député maire, quels sont les moyens d'où vous disposez aujourd'hui pour venir en aide à ce collectif ? Député maire, c'est d'abord essayer de porter publiquement ces revendications et puis de les soutenir, je dirais, moralement, politiquement. Voilà, c'est dans le cadre de mon registre, moi, de parlementaire et de maire. À titre personnel, quelles sont vos préconisations afin que de tels agissements et de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant, vers la différence ? Le problème des discriminations, c'est affirmer d'avoir des valeurs et des principes, d'une part, et puis je pense que dans les sociétés aujourd'hui dites modernes, on sera toujours confronté à la discrimination, donc c'est un combat permanent, il ne sera jamais achevé. Je crois qu'on ne peut pas, on peut bien sûr légiférer, la loi est très importante dans une démocratie, mais on sait parfois que la loi ne suffit pas. Et il faut aussi des actions citoyennes, des actions d'éducation populaire pour vraiment créer des rapports de force en faveur, je crois, de l'antiracisme et de la lutte contre la discrimination. Il faut qu'il y ait une hégémonie, une hégémonie au sens généreux et générique du terme, une hégémonie positive en faveur de ces droits. Donc la loi ne suffit pas, elle est fondamentale, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi l'intervention, disons, permanente des citoyens, des collectifs, des réseaux sociaux sur ce thème-là. Cela rejoint totalement le slogan de l'association qui est « La violence recule là où la solidarité avance ». C'est pour cela que nous organisons de temps à autre des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ces victimes. Est-ce qu'à l'avenir, nous pouvons compter sur votre soutien, votre solidarité pour nos futurs démarches administratives et pour de futures mobilisations citoyennes ? Moi, sur le terrain de la lutte contre la discrimination, modestement, à ma place, comme parlementaire, comme maire, je réponds présent et comme militant, parce que je suis avant tout un militant. Voilà. Monsieur Assensi, merci beaucoup pour ce témoignage et pour votre soutien. A très bientôt. Merci, au revoir, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.